Vous voulez impressionner votre patron ou vos collègues avec une carte interactive dans Excel en moins de 5 minutes. Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous montre comment transformer des données géographiques en cartes dynamiques sans quitter Excel. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous saurez faire ça, c'est-à-dire ce que vous avez à l'écran. Prêt à passer au niveau supérieur avec Excel ? C'est parti ! Commençons par un exemple simple. J'ai des données pour chaque pays. Des données, bien sûr, fictives. Si je sélectionne ces données avec les titres, et si je vais dans Insertion, ici, dans le groupe graphique, vous avez Carte. Cliquez sur ce symbole. Et là, dynamiquement, la carte s'exécute. Bien sûr, vous avez à l'écran une carte de l'Europe. Dans la mesure où je n'ai choisi que des pays européens. Mais si je vais dans la feuille 2, j'ai inclus les États-Unis, le Mexique, le Brésil, la Russie, etc. Je sélectionne toutes ces données. Je vais toujours pareil aller dans Insertion, ici, Carte. Et je clique. Et là, vous avez une carte du monde avec les différents pays que j'ai mis dans ma plage de données. Alors, la couleur est de plus en plus foncée lorsque les données sont de plus en plus importantes. On a une échelle, ici, qui va de 35 600 à 688 000. Je reviens dans ma carte européenne. Et si vous voulez avoir les étiquettes de données, il suffit de cliquer sur le graphique, ici, sur le petit plus. Et là, étiquette de données. Les données chiffrées apparaissent. Bien sûr, là, ce n'est pas très lisible. J'aurais pu travailler les données chiffrées en K€, par exemple, et élargir ma carte. Afin que ce soit plus lisible. Je vais retirer mes étiquettes de données en cliquant sur le plus. Et là, décocher étiquette de données. Par contre, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, cette carte est totalement dynamique. Donc, par exemple, si je prends la France de 222 000, je mets 1 million. Donc, la donnée la plus importante. Je vais faire Entrée. Et là, comme on peut le voir sur la carte, le bleu est beaucoup plus criant. Je peux aussi changer la couleur du pays le plus important. Dans mon exemple, c'est la France. Je vais cliquer sur la France une ou deux fois. Là, j'ai cliqué deux fois. Je vais cliquer droit. Et ici, le remplissage, je vais, par exemple, le mettre, pourquoi pas, en vert. Donc, je sors de ma carte. Donc là, la France est la seule à avoir la couleur verte. Si, à présent, je prends certaines villes de France et que je veuille faire une carte de France avec ces villes. Donc, je vais sélectionner ces villes. Aller dans Insertion. Et ici, pareil, Carte. Et là, je me rends compte que cela ne fonctionne pas. Là, j'ai en effet qu'une ville qui est Béziers. Alors, pour pallier le problème, je vais procéder de la façon suivante. Je vais sélectionner ces villes. Je vais aller dans Données. Et là, il y a une autre fonctionnalité dans Type de données qui s'appelle Données géographiques. Et ici, regardez, vous avez une icône qui apparaît. Donc, Excel a reconnu toutes ces villes. Si je clique dessus, par exemple, j'ai comme dans Bing ou dans Google, certaines données chiffrées avec la tour Eiffel, etc. À partir de là, je vais sélectionner toutes ces villes pour avoir une carte. Je vais aller dans, ici, cette petite icône. Je vais cliquer dessus. Et je vais cliquer sur Non. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi le faire deux fois ? Mais c'est la seule façon d'avoir une carte avec les villes. Donc, je vais sélectionner ces deux pavés. Aller dans Insertion. Et ici, Carte. À partir de là, j'ai avec la légende toutes les villes. Alors, bien sûr, on les voit à peine dans la mesure où, par rapport au pays, ces villes sont assez petites. Alors, si je grossis ma feuille Excel, on peut voir ici Paris. Si je survole, là, j'ai bien Paris. Allons plus loin dans notre démonstration. J'ai, par exemple, ici, un tableau Excel avec des données géographiques par continent et par pays. Alors, ce que je souhaiterais, c'est qu'avec cette liste des grandes, par exemple, ici, j'ai choisi Europe. Les pays européens se trouvant dans cette plage de données apparaissent clairement. Si, par contre, je choisis Amérique du Nord, automatiquement, les données apparaissent. Ainsi que, par exemple, l'Asie. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout afin de savoir comment élaborer ce type de graphique. Comme je souhaite, dans cet exemple, avoir une carte dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle donnée, ma carte se mettra à jour, je vais devoir transformer cette plage de données en tableau Excel. Pour ce faire, je vais sélectionner n'importe quelle cellule de ce tableau, aller dans Insertion et ici, Tableau. Mon tableau comporte des entêtes. Je laisse cocher dans la mesure où j'ai des titres et je clique sur OK. Donc, à partir de là, toute nouvelle donnée sera incorporée dans ma carte. De plus, je souhaiterais aussi avoir une liste déroulante récapitulant ici, dans la cellule I1, les continents. Le problème, c'est que dans mon tableau, je ne peux pas les récupérer d'ici. Je vais le faire en dynamique aussi, en allant dans Power Query, en supprimant les doublons. Pour ce faire, je vais cliquer dans n'importe quelle donnée, aller dans Données. Ici, vous avez à partir de tableau ou d'une plage. Je vais attendre que Power Query s'active. Power Query s'est activé. Je n'ai besoin que de la colonne continent. Donc, je vais cliquer sur le titre continent, cliquer droit et ici, supprimer les autres colonnes. Je vais cliquer droit et ici, je vais aller chercher supprimer les doublons. Je vais fermer et charger. Une nouvelle feuille va apparaître. C'est celle-ci. Et c'est avec ces données que je vais créer ma liste déroulante. Donc, je me mets ici, dans la cellule I1. Je vais fermer cette boîte de dialogue. Aller dans Données. Ici, dans Outils de données, Validation de données. Choisir liste. Et là, dans Source, je vais aller chercher la feuille qui a été exportée via Power Query. Sélectionner sans le titre les données. Et cliquer sur OK. J'ai à présent une liste déroulante. Comme je souhaite à présent filtrer dans la colonne F et G les pays par rapport au continent. OK. Donc, je vais devoir ajouter une nouvelle colonne. Ici, je vais mettre une petite formule. Donc, je vais sélectionner la colonne B qui cliquer droit à insérer. La petite formule, très simple, sera égale le continent, égale la donnée qui sera sélectionnée dans ma liste déroulante. Alors, attention, comme je vais faire un copier-coller de haut en bas, je vais devoir figer cette donnée. Je fais Entrée. Comme on peut le constater, si je sélectionne Afrique dans ma liste déroulante, tous les continents commençant par Afrique, j'ai le mot vrai. Alors, je ne l'ai qu'une fois. Si je sélectionne, par exemple, Europe, je l'ai une fois, deux fois et trois fois. Pour rapatrier, donc, dans la colonne G et H, selon la liste déroulante et le continent que j'aurai choisi, les données pays et ventes, je vais travailler avec la fonction Filtre. Fonction Filtre, le tableau sera le pays, les pays plutôt et les ventes, point et virgule. Et je vais inclure la colonne B. Donc, si vide, je n'en ai pas besoin, je ferme et je fais Entrée. Les pays faisant partie de l'Europe, du continent Europe, apparaissent automatiquement. Si je choisis, par exemple, Asie, là, j'en ai trois, Inde, Chine et Sri Lanka. Testons à présent si mon tableau est dynamique. Donc, par exemple, je vais prendre ici Europe. Là, je vais ajouter un pays européen. Donc, en continent, je vais mettre Europe. Donc, c'est vrai. Ici, comme j'ai choisi dans ma liste déroulante Europe, il me met vrai. Donc, par exemple, je vais mettre Rome. Et là, comme valeur, je vais mettre 650 000. Comme on peut le voir, mon Filtre a bien fonctionné et tout a été mis à jour. Je peux à présent créer une carte graphique, soit par pays, soit par continent. Alors, si vous voulez faire par pays, bien sûr, on sélectionne les pays et les chiffres d'affaires. Je vais aller dans Insertion. Ici, Carte. Là, la carte apparaît bien avec les pays concernés. Je vais supprimer. Moi, ce que je préfère, c'est pour ça que j'ai fait ce travail. Je vais élaborer une carte avec les continents. Donc, je vais choisir les pays, les continents, pardon, avec les chiffres d'affaires. Je vais aller dans Insertion. Ici, Carte. Et je vais sélectionner cette icône. Voilà. Là, j'ai bien les pays européens. Si je sélectionne un autre continent, par exemple Asie, tout se met à jour automatiquement Amérique du Sud. Et voilà. Le travail est fait. Je peux bien sûr camoufler le tableau qui est derrière, en le mettant juste derrière, un petit peu agrandir. Et aller dans Mise en forme. Je vais retirer la bordure. Donc, bien sûr, vous pourriez récupérer cette carte dans une feuille PowerPoint. Et que tu souhaites mettre comme titre, par exemple, Récupérer automatiquement le continent. Donc, je vais ici plutôt supprimer le graphique, enfin, titre du graphique. Je vais aller dans carrément plus. Et ici, décocher titre du graphique. Je vais à présent mettre ici dans Insertion une zone de texte. Et là, je vais venir dans la barre de formule, égal, et la cellule qui contient ma liste déroulante. Je clique sur OK. Bien sûr, je vais travailler sur le format. Je sélectionne la zone de texte. Format de cellule. Remplissage. Aucun remplissage. Contour. Aucun contour. Bon, vous pouvez mettre en gras. Je vous laisserai la liberté de le faire. Voilà, vous savez maintenant créer une carte dynamique avec Excel comme un pro. Et ça, très peu de gens le maîtrisent. Si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous et likez. Ça m'aide énormément à faire grandir ma chaîne dédiée à Excel et à d'autres thèmes. On se retrouve très vite pour une nouvelle astuce Excel qui fera la différence dans vos présentations.